La Société Française de Physique a été créée il y a exactement 150 ans, en 1873. L'objectif premier de la Société Française de Physique était de créer un forum de discussion plus large que celui qui existait, le seul qui existait à l'époque, était celui de l'Académie des sciences. La SFP est née ici, à l'ENS de la rue d'Ulme. Quelques années avant, donc on est en 1868, Augustin Bertin introduit l'usage de ce qu'on appelle les colloquiums. Les colloquiums, c'est des séances hebdomadaires entre chercheurs de l'école normale supérieure. Et les années se passent, ça reste en petit comité. Et à partir de 1972-1973, l'un des chercheurs, Charles d'Almeida, qui est considéré comme le fondateur de la SFP, va proposer d'ouvrir ce colloquium au plus grand nombre, et donc de créer une société française de physique. Charles d'Almeida était professeur au lycée Henri IV, et il pensait qu'il fallait vraiment que la science physique soit transmise. Donc il avait une idée d'ouverture, et aussi de démocratisation. Charles d'Almeida, dans cette perspective, a fait des statuts très ouverts, de telle sorte qu'il y avait des rotations des membres élus au conseil d'administration et des présidents, tous les trois ans, donc la société n'était pas le fait d'un seul homme. La SFP, c'est la première association qui cherche à parler de physique au plus grand nombre. Et la création, en fait, on va avoir un bulletin qui va être publié, qui va regrouper à la fois les conférences faites par des petites séances, et également les comptes rendus de manière générale de ces séances. L'idée, c'est vraiment de donner un aperçu de ce qui se fait à la SFP. Et puis, dernière chose qui va être mise en place, c'est par exemple une bibliothèque regroupant différents volumes de physique que les membres vont pouvoir s'échanger. Le premier président était Hippolyte Fizeau, en 1873, et entre-temps, il y en a eu plus d'une centaine. Parmi ces présidents, il y a eu huit prix Nobel, Gabriel Likman, Henri Becquerel, Jean-Baptiste Perrin, Frédéric Joliot, Louis Dobreuil, Alfred Kassler, Louis Néel et Pierre-Gilles de Gênes. Tous les grands physiciens français ont tous eu un lien avec la SFP, ont tous été membres et ont tous contribué plus ou moins à l'évolution de la SFP. Le premier congrès international de physique a été organisé par la Société française de physique en 1900, à l'occasion de l'exposition universelle qui a lieu à Paris cette année-là. C'est vraiment le premier congrès qui n'a jamais eu lieu dans le monde, qui a réuni des physiciens du monde entier à l'invitation de la SFP. À partir des années 1900, émerge une nouvelle génération de physiciens, à la tête desquels on va retrouver Henri Poincaré, qui est la figure de proue de la physique mathématique physique française, qui est utilisée pour Curie, Paul Langevin, Henri Becquerel, Trois d'entre eux vont être récompensés par les prix Nobel. Dans l'entre-guerre, la SFP a fonctionné un petit peu comme avant la guerre de 1914, c'est-à-dire avec ces réunions de physiciens qui avaient lieu au siège rue de Rennes et aussi l'exposition des instruments de physique qui avaient lieu régulièrement tous les ans au printemps. C'est une période de l'entre-deux-guerres dans laquelle la physique française a pris beaucoup de retard et ce n'est que le gouvernement du Fonds populaire qui va commencer à réagir en 1936 en créant un sous-secrétariat à la recherche, c'est la première fois. Mais ceci sera bref parce qu'en 1940, c'est l'invasion allemande et tout s'effondre et donc la physique française est complètement isolée du reste de ce qui se faisait dans le monde et la Société française de physique va être réduite à un minimum. Elle va survivre quand même en tant que société de bienfaisance. Après la guerre, la IVe République va donner beaucoup de moyens en général à la physique, en particulier en créant les grands instituts directement à la fin des années 40. Ce sera le renforcement du CNRS, ce sera le CEA, le Commissariat de l'énergie atomique. Dans les années 50-60, la Société française de physique va prendre beaucoup d'initiatives, création de prix, le renforcement de l'exposition des instruments de physique et le nombre d'adhérents va augmenter de manière importante jusqu'à 1970. La physique française du début du XXe siècle était très tournée vers l'explomentation. Les spectrographes, les piézomètres étaient des enjeux de discussion et d'amélioration. Dans les années 60-70, c'était plus de 20 000 personnes qui venaient assister à l'exposition de physique qui était au palais des expositions Porte de Versailles. C'était le salon de l'agriculture, si je puis dire, consacré à la physique. Toujours sur ce côté instrumentation, développement des nouveaux outils pour améliorer la recherche. La contestation de la physique en France sera un grand sujet de débat au Congrès général de l'ASFP, le Congrès du Centenaire, qui se tiendra à Vittel en 1973. Cette contestation a plusieurs origines, très variées et même contradictoires. L'une, ça vient des milieux économiques. Avec la construction des grands instruments, la physique coûte de plus en plus cher. et elle n'est pas très rentable à court terme. Donc, on a assez donné et il faut favoriser la recherche appliquée. La première présidente de la Société française de physique, Henriette Mathieu-Faradji, va beaucoup intervenir. Et la SFP, dans la suite, aura de plus en plus de choses à faire, d'impact, pour diffuser la physique dans la société. Un des rôles importants de la Société française de physique est de servir de relais entre la communauté des physiciens et les pouvoirs publics. La commission Lagarig, par exemple, en 1975, a été saisie du problème de l'enseignement de la physique au niveau collège et lycée. Et la SFP a joué un rôle très important dans la redéfinition des programmes scolaires. La physique a beaucoup évolué depuis 150 ans. On pensait même qu'elle était pratiquement achevée. Et puis, de nouvelles disciplines ont émergé, par exemple, autour de la mécanique quantique, je dirais de la relativité, de la relativité générale. Aujourd'hui, c'est un arbre vraiment aux branches très diversifiées, spécialisées. Par exemple, la physique des plasmas, la physique des solides, la mécanique quantique, bien entendu, la photonique. Toutes ces disciplines sont donc représentées aujourd'hui par des divisions, dont 11 divisions au sein de la SFP. L'un des enjeux importants pour la SFP, c'est la place des femmes en sciences. Les femmes sont encore trop en retrait. Et la SFP joue son rôle à travers des prix. Elle en décerne de plus en plus à des femmes. Et puis aussi à travers sa commission Femmes et Physiques, qui joue un rôle de plus en plus important. La SFP a à la fois évolué, mais en gardant un spectre d'activité très voisin de celui qu'elle a eu dès le début. Une des premières missions toujours actuelles de la SFP, de stimuler le développement des connaissances dans notre domaine. Et donc nous organisons beaucoup de conférences, de colloques, de congrès. La SFP est l'occasion pour tous nos jeunes physiciennes et physiciens, très souvent de donner leur premier exposé, de rencontrer soit leurs collègues à travers un réseau jeune qui est actuellement très développé, soit au contraire des physiciens plus anciens, qui leur permet, disons, de faciliter leur entrée dans la communauté. Donc la SFP, c'est vraiment une grande famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !